J'ai, avec les petits biais de 2 000, 5 000, 10 000, on les met dans la foule, c'est dangereux. Le président Alassane Ouattara a trop donné de sa vie, de son sang, pour que ce pays-là puisse atteindre ce niveau-là. Il ne faudrait pas que ceux qui sont tous de lui la faiblissent, par la méchanceté, par les sorcelleries. Mais tout ça, on attend le moment idéal de ce pays. Le jour où le président Alassane Ouattara va dire, je veux rencontrer les pasteurs à l'hôtel Ivoire. Moi, je déplacerai 5 000 pasteurs, les leaders d'évangéliques, je les mettrai face à lui. C'est ce jour-là que le président Alassane Ouattara va savoir qui sont vraiment les évangéliques. Que les évangéliques ne sont pas les ennemis de ce pays. Il y a des pasteurs depuis 1960 qui n'ont jamais rencontré le président de façon officielle. Le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, ça fait bientôt, maintenant, 13 ans. Il n'a jamais eu de rencontre avec un pasteur évangélique. Vous trouvez ça normal ? Est-ce que quand vous me vous asseyez, vous trouvez ça normal ? Vous vous asseyez, consciemment, est-ce que vous trouvez ça normal ? Quand les catholiques invitent le président Alassane Ouattara, il est là. Les musulmans invitent le président Alassane Ouattara, il est là. Mais quand les évangéliques veulent rencontrer le président, il y a toujours des petits excuses. Non, vous n'êtes pas bien organisé, mais Marcos est de votre camp. Marcos est identifié, Timé, pasteur. Pourquoi vous ne lui demandez pas de faire des pasteurs ? Pourquoi on n'est pas le droit de lui demander ? C'est grave. Trahissant de pouvoir. Vous avez une communauté qui fait exactement 7 millions de fidèles. Vous ne les rencontrez pas. Mais finalement, vous ne les venez pas des hommes politiques. Finalement, nous ne vous venez pas. Babou aurait dit, je ne suis plus évangélique. Je l'occurre à l'église catholique. Donc, voici une communauté vieille qu'on peut conquérir. Mais on ne veut pas les faire. Et nous disons que nous sommes des démocrates. Nous disons que nous sommes laïcs. Nous disons que nous voulons conquérir le peuple. Voici 7 millions de fidèles. Vous n'allez pas les rencontrer. Vous êtes bloqués dans votre coin. Et vous pensez que non. Peut-être qu'on en a telle qui les maîtrise. Donc, ils ne sont maîtrisés. Personne ne nous maîtrise. Nous sommes des chiens de garde. Que personne ne peut tenter. À moins que tu viennes vers nous. Babou nous a conquéris. Nous a conquis. Parce que Babou s'est déplacé. Vous venez nous parler. Et nous avons parlé avec le président Laurent Babou. Il nous a décalé son projet. Aujourd'hui, je ne vous parle pas. Une rencontre est en train d'être organisée avec le président Didier. Il n'y a personne informé. Avec les évangéliques. Plusieurs pastors vont lui donner des révélations. On va attendre la dernière minute. Pour maintenant, on va fatiguer les gens. Non, bon, écoutez. Mais si c'est dangereux. Et quand tu le dis, on va te mettre en prison. Quand tu le dis, on doit fermer les portes. Fermez-moi les portes. Dans la main, je ne veux pas les portes. Elles sont ouvertes. Je ne veux aucune porte ouverte. J'ai ma société immobilière. Jamais. Je n'ai même fait une demande. d'un petit marché dans ce pays. Faites attention. Le pouvoir est fragile. Et quand on va aller loin, on ménage sa nuit, sa mouture. Je touche du bois. Aujourd'hui, père, son âme, le président, a dit qu'on a envie de partir. Vous savez, nos papas ont atteint une âge où à n'importe quel moment, Dieu peut les rappeler à lui. Quel sera demain? Comment demain, on va prendre le seul effet? On a des hommes qui n'ont aucune vision futuriste. Qui n'ont qu'une vision de coco. Manger là où ils sont. Voler de l'argent. Payer des immeues, payer des maisons. Mais quand un autre régime viendra, qui va vous demander de faire l'audit de tes biens personnels que tu ne pourras pas expliquer, que tu te retrouves en prison? Il faut faire très attention. Moi, demain, je rencontre les pasteurs de Yopougon. Tous les pasteurs qui sont au niveau de Yopougon. Demain, on a une rencontre. Donc, tous les pasteurs de Yopougon, qui vont voir cette vidéo, j'aimerais en même temps vous le dire, ceux qui ne seront pas là demain, c'est à votre risque et péril. Prenons le cas même du pèlerinage en Israël. On dit que chaque année, le président Ouattara donne 2 milliards pour que les pasteurs partent à l'Israël. Combien de personnes le savent? Beaucoup ne le savent pas. Parce que la plupart des pasteurs qui bénéficient de cette place ne veulent même pas dire que c'est le président Ouattara qui a donné l'argent. Parce qu'ils ne le soutiennent pas. Et le directeur général des cultes qui nous ont imposé, qui est un professeur d'art plastique, ça fait 3 ans qu'il ne reçoit même plus les pasteurs pour organiser notre pèlerinage. C'est-à-dire qu'ils s'élèvent et nous imposent ce qu'ils veulent. Les pasteurs sont blessés, frustrés, mais ils se taisent parce qu'ils disent qu'on attend 2025. Ce n'est pas beau en tant que camp ils se plaignent, ça fait mal. Un directeur des cultes, quand les pasteurs, on le voit, ils les humilient. On demande des audaces, ils nous font rejoindre par ses secrétaires, par ses assauts, lui, il est un patron. Mais il n'est même pas administrateur de l'État. Il est professeur d'art plastique. Il atteint l'âge de la retraite. Mais on nous les pose. Chaque année, on prend nos places pour le pèlerinage à l'Israël et on les donne à des petits pocliers. On les donne à des mairies. On a une autre place qu'on doit prendre à les prier pour le pays. On les dispatche comme si nous sommes des enfants. Sur 1000 places, les pasteurs ne doivent qu'à 200 places. Les 800 autres places sont gérées par la direction des cultes d'invers. Dans une opacité incroyable, le pèlerinage à l'Israël avec le billet d'avion fait 1 500 000 francs CFA. Avec 200 000 francs d'agent de pouche, l'État donne 2 millions pour chaque pèlerin. Ou pas, les 500 autres mille francs. Les 500 autres mille francs passent. Et quand on dit au pasteur, retournons-nous. Ah non, ma consomme, toi, quand on vient de dire, toi, c'est que tu avais dit qu'on avait Alassane Ouattara. Non. Moi, je crois au président Alassane Ouattara. Je crois en sa politique. Et j'ai eu raison. Il a changé l'image de la Côte d'Ivoire. Mais en ce qui concerne ma famille religieuse, l'Église, je ne peux jamais trahir l'Église pour la politique. Je n'ai jamais dit un pasteur, viens, viens, parce que nous avons un candidat qui ne nous a jamais trahi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je dis là, écoutez-moi bien, un matin, on dit à Marcosso, j'avais raison. C'est un gars qui pleure, qui ne veut pas. Ça fait 13 ans, nous sommes à la tête de l'Église évangélique. On a mené tous les combats. Quel rassemblement on n'a pas fait dans ce pays ? J'ai été le seul pasteur à rassembler 2500 pasteurs au palais de la culture. Ahmed Bakayko était le premier ministre. On est allé chez le docteur Yaïd Jong. La 40% de la salle s'était remplie par les pasteurs de Marcosso. Aujourd'hui, je suis assis et je regarde pour dire tout ce travail a servi à quoi. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit « Le soleil va bientôt s'élever. Reste concentré. Continue le travail. » Tout ce travail m'a coûté exactement près de 200 millions. Parce qu'une réunion c'est simplement des pasteurs. Minimement, c'est 1 million. Minimement. Parce qu'il faut payer les transports. Demain, Yeshua Yopougon. Tous les pasteurs qui sont au niveau de Yopougon, s'il vous plaît, j'aimerais vous donner le numéro du pasteur. Excusez-moi rapidement, je vais vous donner le numéro que vous devez appeler au niveau de Yopougon pour la rencontre qui aura lieu demain à la mission évangélique, la grâce de Jésus-Christ à la psychologie pharmacie du marché. Je donne le numéro s'il vous plaît. Prenez le numéro s'il vous plaît que vous devez appeler. C'est le 07 79 88 58 63 Tous les pasteurs qui sont au niveau de Yopougon, de Songon, demain, nous aurons une rencontre. Et il y a même des pasteurs que je vais financer leur projet. Je vais m'investir dans ma famille chrétienne. Si Dieu me donne des moyens, ce n'est que dans ma famille que je dois investir. Je rappelle le numéro 07 79 88 58 63 Tu es pasteur de Yopougon, on s'y rencontre. Le mardi, je rappelle que le mardi, nous aurons la rencontre au niveau de Portbouy. Ça, c'est le mardi avec les pasteurs de Portbouy. Tous ceux qui sont à Vidi, à Portbouy, même ceux de Bassam peuvent descendre à Portbouy. La rencontre aura lieu à la mission évangélique des oeuvres de la foi. Adjoufou, carréfou, hôpital. Je rappelle, Adjoufou, carréfou, hôpital. Voici le numéro qu'il faut appeler pour ceux de Portbouy. C'est le 07 57 54 51 29. Je réponds. 07 57 54 51 29. Toutes les rencontres, il y aura un repas qui sera servi. Les pasteurs d'Abobo, j'arrive à Abobo le jeudi, on aura la rencontre d'Abobo et les pasteurs de Kumasi, Makori et Trècheville, la rencontre aura lieu à Kumasi. Pour cela, je vous donne aussi les informations. Donc, demain, nous sommes à Yopougon avec tous les pasteurs de Yopougon pour une rencontre de guerre. C'est une rencontre privée. Il y a le pasteur Éripada qui a disparu. J'ai des informations à vous donner sur le pèlerinage en Israël, sur les agréments, sur la carte d'identité pastoral. Et je vais répondre à toutes vos questions. Tous les pasteurs qui ont des questions qui se traînent à me poser, on va se rencontrer. Je vous aime. Mercredi est déclaré je ne vais prier pour la Côte d'Ivoire parce que nous voulons que cette coupe reste au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous aime de tout mon cœur et que Dieu vous bénisse. On l'exemple. Shalom. Sous-titrage ST' 501